On va voir comment on peut monter l'Alpe d'Huez parce qu'on n'a plus les jambes de 20 ans et voilà, mais c'est le côté convivial. La mythique 21 de retour pour une troisième édition. 69 participants étaient au départ de bourdoisans. Sur leur bicyclette d'époque, ils ont monté les 21 virages. Parmi eux, le vainqueur de l'étape Alpe d'Huez-Morzine lors du Tour de France 1983, Jacques Michaud dit Jaco. Ce n'est pas la montée la plus dure du monde, mais elle est spectaculaire. La particulier de cette montée, c'est que c'est une des seules montées au monde où les virages sont à plat. On retrouve Jaco et les autres coureurs dans le brouillard, mais ça ne les a pas empêchés de garder le sourire. En tant que fervent supporter, l'iconique Antonin Roland nous partage ses secrets pour appréhender les virages. Quand ça tourne à gauche, il faut bien les prendre à droite. Si ça tourne à droite, il faut les prendre à gauche. Sinon, bien sûr, on a du raccourci. Si on les prend, les gens le ressentent aussi. Les quatre générations de la famille Roland étaient réunies pour le plus grand bonheur de Laurent Ametler, organisateur de la cour. J'essaie toujours de trouver une personne qui a un nom. La première année, nous avions Jany Longo. Et cette année, on a Antonin Roland qui va fêter ses 100 ans, qui est le doyen des maillots jaunes et des maillots roses du Giro. Il a porté le maillot jaune pendant 12 jours en 1955 et finit 5e du Tour de France. La mythique 21 rassemble d'anciens coureurs, mais avant tout des copains. Chacun est arrivé sur la place Paganon à son rythme, accueilli avec bienveillance. Constructeur de cycle, recordman du contre-la-montre sur la piste olympique de Bob de l'Alpe d'Huez en 1968, Jean-Paul Routins est monté avec un vélo auquel il tient particulièrement. Et là, je montais avec un vélo fabriqué par mon père en 1951. C'est des émotions, toujours. Et puis monter au milieu des copains, surtout, parce qu'il y a beaucoup d'anciens coureurs. 13,8 de moyenne, 55 minutes, c'est le temps qu'a mis le Danois pour monter l'Alpe, ce qui lui vaut une première place. C'est en peloton que les participants ont passé la renommée arrivée du Tour de France, signe d'un événement convivial. Allez, souriez, il y a le soleil.